Salut à tous ! Une vidéo qui va parler de Arc Anywhere 226. Elle n'est pas encore sortie au moment où j'enregistre la vidéo, à savoir le 14 février. Pour mémoire, Arc Anywhere est un outil qui permet d'automatiser l'installation d'une Arch Linux. C'est la destination des personnes qui ont déjà de la bouteille sous Linux, qui ont l'habitude de manjarou depuis un certain temps, qui ont envie de découvrir la maison mère, qui pourraient très bien passer par la sclule d'installation, mais qui ont envie de simplifier un peu la tâche. C'est aussi la destination des Arch Linux classiques, qui ont besoin d'une installation rapide, donc ce n'est pas pour les personnes qui débutent complètement sous Linux. Pour des débutants sur Arch Linux qui ont déjà pas mal de bouteilles sur le manjarou, ça peut les aider, mais dans l'idéal, une installation d'Arch Linux se fait par les scripts d'installation. Donc là, ça c'est fait. La Arc Anywhere 226 n'est pas encore sortie, elle sortira je pense fin février, début mars. Pour créer une image ISO, je suis parti du clone, enfin du dépôt GitHub que j'ai cloné, un dépôt GitHub. Cela utilise l'image d'installation, enfin l'ISO d'installation d'Arch Linux du mois de février. Donc j'ai fait un git clone, blablabla, et après avoir recopié l'image ISO, j'ai lancé le script Arc Anywhere Creator.sh. J'ai voulu vous présenter ça par rapport à un bug qu'on m'avait rapporté, ce par rapport au partitionnement manuel qui ne fonctionnait pas en français. Donc j'ai rapporté le bug, et tout ce que je peux vous dire, je vous mettrai le descriptif, mais le bug a été super ultra long et chiant à corriger. Voilà. 75 commentaires, ouverts le 9 février, et au moment où j'enregistre la vidéo, ça fait 20 minutes que je les clous, parce qu'on peut enfin partitionner. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, et je répète une nouvelle fois, c'est précisé là, clac, 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 Arch Linux contient un script d'automatique d'installation vous permettant d'installer une Arch Linux personnalisée en quelques minutes. Cette ISO est la destination des utilisateurs débutants et avancés dans Arch, enfin, cette ISO est la destination des utilisateurs de distribution Arch et apparentés débutants ou avancés. Voilà. Si vous êtes curieux à propos d'Arch Linux et que vous voulez essayer, vous pouvez faire une installation dans VirtualBox avec Arch Newware. Est-ce que c'est clair ? Donc je tiens à préciser que je ne répondrai à aucun commentaire demandant comment ça fonctionne, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. Je vous renverrai toujours, si vous n'avez pas le niveau nécessaire, vers la documentation. Est-ce que je me suis fait bien comprendre ? D'accord ? Donc là, on fait contre zéro. Je ferme ça. Donc, désolé pour la longue introduction. Pour cette vidéo, on va faire un peu m'humuse partitionnement personnalisé avec LX Cutie. Oui, j'ai envie de faire un peu m'humuse avec cet environnement. On est parti. Désolé pour la longueur de l'introduction, mais il fallait la faire. Voilà. Donc là, je commence avec l'installation BIOS. Et si ça se passe bien, je ferai la même installation, mais en mode UVFI. Et bien sûr, je couperai. Je mettrai en pause l'installation, enfin la vidéo, au moment où on est dans la grosse récupération des paquets. Voilà. Donc, en tant que saboute, je tiens à préciser que je me suis occupé des traductions. Parce qu'il fallait les reprendre, parce qu'elles commençaient certaines, elles commençaient à être un peu vieilles. Elles étaient incomplètes et compagnie. Donc, je les ai repris. Donc, peut-être qu'il y aura des modifications d'ici la version 2.6 finale. Parce que, tout simplement, j'aurais envie de les retravailler, de les améliorer, de modifier un bout de truc. Voilà. Donc, on a l'installateur de débarrage. On pourrait très bien générer les miroirs, enfin, les miroirs à jour, mais ça sera généré automatiquement. Donc, je mets 1 pour l'ancien installateur. Voilà. Donc, on sélectionne la langue. Bienvenue à l'installateur ActionX. Voulez-vous commencer ? Bien sûr. Donc, la première chose, on va sélectionner les miroirs. Pour me simplifier la tâche, je vais prendre les miroirs uniquement français. Je tapis sur F, bien sûr. Avant, il y avait marqué récupérage. Donc, je vais me faire mettre récupération. Voilà. Là, il va trier les miroirs français. Prend les six plus rapides. Récupérage, non. Pardon. Voilà. Il vérifie la connexion. Ça va peut-être être à l'inverse, ça va être plus logique, mais bon. Donc, F pour avoir des claviers français. Vous voyez aussi, on peut mettre autre clavier. Autre key maps. Donc, là, peut-être qu'il faudra, il y a peut-être des chaînes qu'il faudrait modifier. Bon, je vais pas, là, pour remplacer key maps par clavier. Donc, là, F pour avoir le français. Bien sûr, après ça, vous avez autre local. Voilà, par exemple. Là, c'est la totale. Donc, je vais vous mettre F français. Voilà. Donc, Europe. Donc, j'appuie directement sur la touche E pour gagner du temps. Et, comme je le disais, pour le fusil horaire parisien. Bim. Voilà. Europe, Paris. En secondaire, j'en ai précisé, complémentaire. Bon, je vais modifier ça. Et là, on va pouvoir enfin partitionner l'ensemble. Voilà. Ça m'a bien marqué. Votre personnalité de partitionnement préféré. Remarque, le partitionnement automatique va formater le système sélectionné. C'est logique. Presser sur annuler. On va mettre sélectionner. Enfin, bref. Choisir. Pour revenir à la sélection du disque. Auto-partitionner. En chiffrant ou pas. Parce qu'on est bien chiffré. Et pas crypté. D'accord ? Donc, on va mettre partitionnement manuel. Enfin, partitionner manuellement le disque. Ouh. Voilà. Donc, là, ça va lancer CFDisk. Qui va être en anglais. Parce que c'était un bug. C'était en relation. Voilà. Donc, vous avez toutes les instructions. Et là, bien sûr, je ne savais pas comment traduire. Donc, je dis. Et j'ai mis appliquer les changements. Prenons l'exclamation. Modifier le schéma. Prenons l'exclamation. Mais, c'était n'oubliez pas d'appliquer les changements. Mais, ça ne rentrait pas. Donc, je mets appliquer les changements. Prenons l'exclamation. Là, c'était. Si vous avez une meilleure traduction. Je suis prudent dans les commentaires. On va modifier. Donc, là, je suis en DOS. On va dire la meilleure fois en français. Je pense qu'il va passer en anglais. Nouvelle partoche. Donc, on va mettre 512 mégas de boot. Amorçable. On va mettre 4 gigas de swap. Si vous avez un SSD, ce n'est pas à peine de mettre du swap. Primaire. On va mettre en 82. Partition Linux. Voilà. Et là, on va créer une partition root. On va mettre de 20 gigas. Et le reste, ce sera la partition home. Voilà. Et on écrit. On quitte. Et là, normalement, voilà, on a des partitions. On commence par choisir la partition de montage. La partition principale. La partition root. Donc, ça va être la partition SDA3. Voilà. Remarque. Le point de montage racine d'être créé en premier. C'est logique. Oui. En extendi de 4. Merci. Enregistrer. Et là, il va me formater la partition. Après l'avoir vidée. Il la monte comme point principal. Vous voyez, ce n'est quand même pas pour les débutants complets en distribution unoglicienne. Donc, on va maintenant s'occuper du swap. Modifier. Et bien sûr, comme c'est le swap, il va le formater. Alors, si ça s'était sélectionné non pour l'activer sans formatage, je lui ai mis simplement non pour l'activer sans formatage. Parce que ça faisait un peu long. Je modifierai peut-être la traduction. Et maintenant, on monte la dernière partition qui manque. La partition de boot. On va la formater. On va la mettre en extendi de 2. Ça nous indique qu'on peut passer en extendi de 4. Mais bon, je vous fais en tant que garder l'extendi de 2. Viewer Compower. Et enfin, on s'occupe de la partition des utilisateurs. Voilà. Et on accepte. On enregistre. Par défaut, c'est par sécurité. Ce n'est pas sur le bouton de validation. Comme ça, ça force l'utilisateur à... A vraiment sélectionner son choix. Ça responsabilise l'utilisateur. Ça ne fait pas quelques secondes, mais ça responsabilise l'utilisateur. Donc là, on a terminé. On confirme qu'on a terminé. Et on passe à l'étape suivante. Donc là, on va prendre HINUX base avec le paquet d'éveil. Base plus développement. C'est un peu serré, donc je ne sais pas trop le choix. On peut prendre le noyau en durcie ou le noyau long terme. Avec le développement aussi. Vous voyez, c'est un peu coupé. Donc là... D'accord, là c'est un peu coupé. Donc je vais prendre le noyau classique avec la base de développement. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez base ou base de base. On va regarder BASH, on va passer à prendre la tête. On va regarder GRUB. On va prendre Network Manager. L'utilisateur de réseau, en gros c'est Network Manager. Oui. Ça, c'est plus trop utile de nos jours. Où est-ce qu'on va installer ? Ça ne mange pas de pain. Oui. Alors là, on va prendre des XQT. Donc ça. Non, je n'en ai pas besoin. Oui. Et qui dit l'XQT, dit SDDM. Voilà. Là, il va commencer à installer la base. Donc il y en a pour 4 minutes. Voilà. Donc là, je vais mettre en pause la vie récupère les paquets. Je vais mettre en pause le temps qu'il fait la récupération, l'installation. Je reviens après. A tout de suite. Voilà. Il est en train d'installer le... Il est en train de finir l'installation de la base. Donc en gros, il y a 5 minutes qui sont passées. Donc il y a 5 minutes qui sont passées. Donc il est en train de finir d'installer la base. Voilà. Donc là, vu qu'il est arrivé à 100% sur la barre de progression, j'ai préféré relancer l'enregistrement de la vidéo. Vous voyez, il y a 211 mégas qui vont être téléchargés. On va dire qu'il y a peut-être 400 mégas d'installés au final. Donc là, il finit les derniers paquets. Je me suis pour un peu tôt, mais au moins déjà, vous voyez comment ça fonctionne. il installe les modules pour VirtualBox et on détecte automatiquement ce qui est très bien. Il y a un peu précisé dans la première... Enfin, un peu avant dans la vidéo. Voilà. voilà, ça y est. Il génère le noyau et on va pousser pour en passer à la suite. A savoir la poste d'installation qui est très complexe. Ultra complexe, n'est-ce pas ? Donc là, voilà, les dernières étapes. Bon, il y a un petit bug, mais ça, c'est bien méchant. voilà, il s'est installé Grubb et 2c6 sessions installé Grubb par moment, surtout en mode UEFI, mais déjà, en mode bio, c'est assez simple. Là, il installé Grubb tout seul. Je dois avouer que par moment, quand je fais quelques vidéos, surtout quand j'ai besoin de me faire des vidéos sur Archlinux, par moment, je passe par Kiniware. Vous voyez ? Je sais, c'est pas bien. Non, je n'ai pas de multilibre. Bon, si vous avez Skype ou compagnie, vous pouvez l'activer. Oui, on va activer ça. Ça ne mange pas de pain. Donc là, on va mettre le nom de la machine, par exemple. Le mot de passeroute sans faire de frappe. C'est quand même mieux. Après ça, on va créer un compte utilisateur. Ça va mieux. Donc, voilà. Le mot de passe qui va bien. On va activer les privilèges d'administration, comme ça, on va se tranquille. Et on va rajouter des logiciels classiques. Donc, là, vous allez voir, on va apprécier ça. Bon, j'ai traduit ça, c'est Dépoir Kiniware. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est ce que je vais vous dire. Voilà. Oui. Donc, on peut rajouter un drone grain, ça peut toujours servir, mais là, je mets pas pour le moment. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est pas qu'un Mac AUR, enfin, pas un Mac AUR, en clair, ça. Et pour avoir le support d'AUR, ça. Donc, ils vont nous dire, ça va en rajouter 10 mégas. un mégas qui a été chargé. Donc, on ajoute. Audio. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre pour X-Cuty ? Il n'y a pas grand-chose qui me parle. On va juste... Non, il n'y a rien qui me parle. Je rajouterai des logiciels après avec plein Mac. Donc, là, annulé. Dans les jeux, non, il n'y a rien qui me parle. On va annuler aussi. Graphisme. On va mettre GIMP. Soyons classiques. Donc, ça fait 35 mégas, 36, donc. Internet. Chromium, non, on va mettre FileZilla, Firefox, Thunderbird. Transmission, non. Exchange non plus. Voilà. On va regarder les logiciels. Après, on peut toujours en rajouter avec PA Mac, mais on va regarder les logiciels classiques. Donc, ça nous fait 100 mégas de mieux. Multimédia. On va mettre MPV. SMPlayer qui utilise MPV. Le codec multimédia, ça ne marche pas de pain. Ensuite, donc, on met OK. Ajouter. Bureautique, Bureautique, on va rajouter Bureautique, on va rajouter Bureautique fraîche. Non, je vais mettre Bureautique numérique. On va rester dans le léger. Je vais mettre Bureautique fraîche, mais on va rester dans le léger. Ça allégera un tout petit peu le temps d'ajout de paquet. Éditeur de texte, je vais mettre... Je vais mettre Mousepad. On peut mettre autre chose, mais Mousepad, parce qu'il est assez léger. J'ai déjà ajouté Gimp, mais c'est juste pour faire un peu de complétion. OK. Donc, on va mettre Mousepad. OK. Outil système. Tiens, il faudra que je mette un système. Enfin, je vais mettre S majuscule. Utilitaire système. On va mettre Jeparted. On va mettre... Rien d'autre, ça ira. Je vais partir uniquement. Pour pouvoir faire des trucs après avec PAMAC. Donc, ajouter. Et comme j'ai rien d'autre à... Je termine. Il va nous donner une cinémation. 4 minutes. Donc, je vais le remettre en pause. Et rendez-vous dans 4 minutes. A toute. Voilà, on est de retour en gros 5-6 minutes plus tard. On va dire 6 minutes parce que j'ai vu un petit bug que j'ai rapporté entre-temps. Donc là, on peut instaurer à nouveau des utilisations complémentaires si on en a envie. On peut entrer dans le système installé. Il y a tout le... Voilà, on va faire Exit. On va redémarrer le système pour voir à quoi ça ressemble. Et on finira l'installation des XQT. Il y a 2-3 trucs qui m'ont manqué. Donc, là, ça démarre. parce que j'ai remarqué un tout petit bug avant que... Pendant que j'ai annoncé l'installation, je me suis perçu que Multimedia Codex ne fonctionnait pas. Donc, j'ai rapporté un bug auprès du... Donc, j'ai refait la sélection rapidement. Donc, c'est pour ça que c'était un tout petit peu plus rapide. Je ne cache rien. Donc, c'est le bug 164. Je vous mettrai le lien dans le descriptif que j'ai rapporté. Apparemment, c'est un bug bloquant. À moins que ça ne faut pas de chance. Bref. Donc, tu démarres ou pas ? Tiens, il me fait un petit cacanier, là. Donc, on va la redémarrer peut-être. Redémarrage. Redémarrer. Bon, je n'ai pas compris pourquoi il avait bloqué. Donc, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, on a... On va avoir le drapeau qui va passer au français. Ouais, super. Je passe en plein écran. Par rapport au bug qu'il peut y avoir apparemment l'affichage du fond d'écran. Qui se corrige d'ailleurs très facilement. Déconnexion, reconnexion et on n'en parle plus. Ah non, c'est bon, ça passe. Clac, clac. Donc, on va voir accessoires. Donc, bien sûr, il y a mousepad, abeward numérique, ok, ok. c'est ok. Donc, à propos de LXQT, alors, préférence, paramètre, centre de configuration, apparence, donc là, thème d'icône, je vais mettre brise, parce que ça n'a pas été rajouté. Donc, ça, je vais mettre un autre bug dans le thème d'IxQT. Donc, on va mettre le jeu d'icône brise. Pour que, justement, l'IxQT soit un peu plus LXQT-esque, si je peux me permettre de parler ainsi. Ok, donc là, on va rajouter, j'ai besoin d'un paquet, on va prendre le thème d'icône breathe. Voilà, breathe icons. Appliquer. Là, vous voyez qu'on en est déjà à Plasma 5.9.2 et les cas de Frameworks 5.31. Donc là, on va voir s'il nous a tout bien mis là où il faut. Ah, oui, donc par défaut, c'est Oxygen, bien sûr. mais déjà, ça sent très bon. Le réseau, bon, il manque les paquets GVFS, enfin, GVFS, donc c'est pas bien grave, ça se rajoute à la Mimine. GVFS, donc il faut juste Samba pour les réseaux. On peut rajouter MTP si vous avez un appareil Android. Donc là, on finalise l'installation de notre ami Breathe. enfin, notre ami XQT. Oh, on a le truc en français. Ouais, superbe. Ah, ça fait plaisir à voir. Donc, apparence, thème d'icône, on va mettre prise. Voilà. Donc là, normalement, si on va, voilà, on a les icônes qui vont bien. préférence du bureau avancer, non, c'est pas ça que je voulais. Je ne sais pas comment on fait pour mettre les icônes sur le bureau dans un XQT. peut-être dans les paramètres de préférences, peut-être, apparence, centre de préférences, on va voir dans le bureau. Non, c'est pas ça. Paramètres de l'écran, c'est pas ça non plus. Apparence peut-être, curseur, font, type d'icône, style de widgets. Donc là, on va fermer la session, se déconnecter. Voilà. Et là, on va finir l'installation des outils de notre amie LXQT. Donc, apparemment, il y a un petit bug au niveau des codecs multimédia, donc on va les rajouter. Ça ne va pas prendre très longtemps. Donc là, le mixeur, configurer le volume audio. OK. Je me suis gouré au niveau du réseau, mais c'est pas bien grave. Donc, on va voir G-Streamer. Évidemment, les G-Streamer ne sont pas installés. Donc, c'est pas bien grave. on fait ça. Good, ugly, G-Streamer, appliqué. OK. Voilà. Donc là, il va nous installer des paquets de G-Streamer. OK. peut-être que brise dark ira mieux pour les apparences. Préférence apparence, on va mettre un thème brise dark, peut-être. Non, c'est pas beaucoup mieux. Cursor, donc, on va voir le thème d'icône, enfin, le curseur. je vais voir brise, est-ce qu'il y a des thèmes de curseur brise. Artwork. Je vais te mettre ça aussi. Style Asset. Ah non, oula, oula, non, non, je ne veux pas installer tout ça. Non, merci. Non, merci. Brise, G-Streamer, Brise, Grub. Bon. Ah, peut-être qu'il ressort tout simplement. On va mettre, est-ce qu'il y a brise ? On va mettre deux ou trois jeux d'icône, enfin, le jeu de curseur. Voilà. Donc là, on va mettre les préférences. Donc, apparence, clavier, souris, paramètres de la mode de l'écran. Bureau, peut-être, non, c'est pas ça. Apparence, curseur, voilà, donc, blue curve, let's roll, premium. Ah, il y a pas mal le premium, tiens, je vais le garder. je vais le garder. un premium, mais il est sympa. Bien sûr, maintenant, on peut lancer le logiciel. Tout roule ma poule. Voilà. Donc, après, bien sûr, vous pouvez compléter la logitech, mais déjà, au moins, vous avez votre XQT installé avec Hack Anywhere. Voilà, voilà, donc, je vais éteindre ça. On va l'arrêter. Voilà. Voilà, donc, pour conclure, pour cette présentation rapide, mis à part un petit bug au niveau des codecs multimédia, la traduction qu'il faudra que je travaille encore un tout petit peu, c'est du bonheur. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous à la prochaine. Bye bye.